Musique Sous-titrage ST' 501 de Québec Rando avec Mr. J qui a commencé il y a une trentaine de minutes. Un peu n'importe quoi, un peu à l'arrache. On n'était pas supposé être ici aujourd'hui. Pas vraiment. En fait, je dois passer la semaine dans le Bas-Saint-Laurent. Mon camp de base, ça va être Rimouski. J'y vais pour le travail, pour rencontrer des clients. Mais comme il faisait beau aujourd'hui, et qu'il annonce beau demain, j'ai décidé de partir plus tôt. J'ai décidé de finir mes valises ce matin, samedi matin, pour m'en venir. J'ai-tu bien fait? J'ai-tu bien fait? Checkez-moi ça autour. Je ne vous ai même pas encore dit on est où. Je ne savais pas trop jusqu'où j'allais me rendre. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, regarde, on part. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est un peu une course contre la montre. Le soleil descend un peu plus tôt qu'à l'habitude. De plus en plus tôt. J'ai donc passé Rivière-du-Loup. Je voulais peut-être me rendre jusqu'à Rimouski, mais j'ai décidé de m'arrêter à Kakuna. Oui, juste passé Kakuna. Je vous présente donc le parc côtier de Kiskutuk. Et on est dans le secteur du site ornithologique du marais du Grand Kakuna. C'est débile. C'est débile, mais je n'ai pas tant de temps que ça. Comme je vous dis, le soleil commence à descendre. Les couleurs sortent. Il y a des endroits où c'est très clair, mais il y a déjà des endroits où c'est très sombre, dépendamment où on est. Mais là, je suis au premier belvédère. Je vois la tour d'observation que j'ai montée tantôt. Il y a quelques personnes. Il y a peut-être 7 ou 8 voitures dans le stationnement. Un beau petit site. Là, on fait la rando de la montagne. Et la rando de la montagne, c'est un 3 kilomètres. Un 3 kilomètres dans cette belle vue. On voit les éoliennes au loin. On voit le port de Kakuna, le quai de Kakuna. Je vous parlerai encore longtemps, mais je dois me dépêcher. Je n'ai pas encore décidé où on va dormir. Rivière-du-Loup, Kakuna, Rimouski, est-ce que je continue? Il y en a, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Poussez vos limites. Essayez des trucs comme ça sans que ce soit trop prévu. Vous prenez vos bagages, vos valises et vous vous arrêtez. Où ça vous dit? Selon votre feeling. Sur ce, moi, mes amis, je continue. Alors, suivez-moi. On a à le dire, on part, mais on est déjà parti. On continue. Bye-bye. Ah, mes amis, là, ben, je vous parle, bien installé chez nous. Je suis en train d'écrire la narration pour cette vidéo en mangeant de la pizza et en buvant une bonne bière. Ça fait maintenant trois semaines. Ouais, ça fait trois semaines. Il y a trois semaines, j'étais là et je voyais ce que vous voyez en ce moment. Puis là, ben, c'est vraiment cool parce qu'en faisant le montage vidéo et en écrivant ce texte, je me rappelle à quel point j'étais excité. Je me rappelle à quel point toute la journée, je voulais avoir assez de temps pour pouvoir faire une petite randonnée en fin de journée. Et à quel point j'ai été quasiment stressé tout le long de la route en souhaitant vraiment pouvoir arriver à temps à un beau spot pour profiter du lent coucher de soleil et de pouvoir profiter de certains points de vue que j'ai pas droit habituellement d'où je viens dans les Laurentides. Et croyez-moi, je suis chanceux parce que le timing était tout simplement parfait. J'ai pas encore décidé où j'allais dormir. Je roulais avec la tante roulotte et j'y allais un peu juste au filet jusqu'à ce que je me rende à Rivière-du-Loup. Rendu là, j'ai regardé un peu sur Internet les randos des alentours. Eh bien, je me retrouve ici. Checkez-moi. Checkez-moi ces petites images-là. C'est une vue globale de où j'étais. C'est des images prises le lendemain matin. Mais là, assez parlé, assez divagué. Le soleil commence à sortir ses plus beaux habits et il commence tranquillement à envelopper le ciel de sa splendeur éternelle. C'est un étang d'eau sommâtre. donc un peu salé et qui est bordé d'une digue pour marcher. C'est ce que vous avez vu tantôt. Il y a le sentier de la savane qui mène à deux tours d'observation et le sentier de la montagne où on est et qui grimpe jusqu'au point culminant de gros Kakuna. On a d'ici des panoramas incroyables sur le parc marin et les îles des alentours. Et si vous êtes chanceux comme moi, quand vous aurez vos premières vues sur le fleuve Saint-Laurent, le soleil aura commencé à éblouir les alentours. Et vous commencerez, et vous commencerez à voir quelques-unes des plus belles images, quelques-unes des plus belles images de toute votre vie. Je vous laisse donc Contemplez tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sérieusement, c'est impossible de partir d'ici. Le coucher de soleil est tellement lumineux. C'est débile. Vous voyez, vous voyez le reflet orangé, rosé sur mon visage tellement que c'est fort. J'ai rarement vu un aussi beau coucher de soleil. C'est direct sur Tadoussac. On voit l'entrée du fjord avec les îles, le port, le quai de Kakuna, des oiseaux, les vagues. C'est malade mental. Le timing parfait. C'était impossible d'avoir mieux que ça. Le coucher de soleil a été long. Ça fait quasiment 45 minutes que les couleurs sont un peu partout. Là, ça a monté vers les nuages, vers le ciel. C'est de tous les côtés. Un moment donné, ça part. Après ça, ça revient. Puis il y a plein de beaux spots sur les roches. C'est tout à découvert. C'est venteux. Il fait froid. C'est frais, je veux dire. Regardez ça. Oh my God! Quand je parle comme ça, ça ne rend pas justice avec l'image. Là, je vais devoir me dépêcher, par contre, parce que c'est la fin. Il me reste encore un bon petit bout à marcher, probablement un kilomètre, dans un sentier que je ne connais pas. Au moins, j'ai téléchargé les cartes sur All Trail. Donc, ça ne m'inquiète pas, mais je n'ai pas de frontale. Mais c'est tellement beau que je ne peux pas quitter ça. Ça n'arrête pas. C'est malade. Mais là, je dois y aller. Je contemple une dernière fois puis j'y vais. Puis j'y vais. Je pense que j'ai poussé ma loque un peu. Comme vous pouvez voir, ben, il fait noir. Au moins, ce n'est pas si pire. Il me reste, quoi, 500 mètres. C'est cette belle randonnée. Je sais où tout a commencé. Regardez ça. Les couleurs sont encore. Ça n'a pas de sens. On voit la montagne. Mais là, la qualité n'est pas terrible. Ça fait que c'est à ce moment-ci que je vous dis de liker. Petit pouce vers le haut. On s'abonne. On commente. Commentez? Écrivez-moi. C'est le fun. Je réponds quasiment tout le temps. À part si vous dites vraiment des liens. Et sinon, vous cliquez sur les liens qui apparaissent la suite de l'événement. Le dernier événement. Un événement qui a un petit rapport avec cet événement-ci. Et ben, à demain. On s'en va au Bic. Ça fait que no Bic. Ciao, man! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada